... Calculons une primitive de x plus 2 divisé par x carré moins 3x moins 4. Alors on a une fraction rationnelle et on va la décomposer en éléments simples en remarquant que le dénominateur x carré moins 3x moins 4 n'est pas irréductible. Donc en fait x carré moins 3x moins 4 peut s'écrire sous la forme x plus 1 facteur de x moins 4 et donc on a une décomposition en éléments simples sous la forme alpha sur x plus 1 plus bêta sur x moins 4. Alors maintenant avec votre méthode préférée, vous devez calculer alpha et bêta et on trouve alpha est égal à moins 1 cinquième et bêta est égal à 6 cinquième. Une fois qu'on a écrit notre fraction sous cette forme-là, il est facile de calculer une primitive. Donc on va trouver les primitives de x carré... de x plus 2 divisé par x carré moins 3x moins 4. Une primitive de 1 sur x plus 1, c'est log de valeur absolue de x plus 1. Même chose, une primitive de 1 sur x moins 4, c'est log de valeur absolue de x moins 4. Et on n'oublie pas d'ajouter une constante réelle. Alors sur quel intervalle ces primitives sont définis ? Il faut que ce qu'il y a dans le log ne s'annule pas. Donc il faut exclure la valeur moins 1. Pour la même raison, il faut exclure la valeur plus 4. Et donc on a des primitives qui sont définies en dehors de ces valeurs. Donc sur chacun des intervalles, moins l'infini moins 1. Aussi sur l'intervalle moins 1, 4. Et sur l'intervalle 4 plus l'infini. Il faut bien être conscient que sur chaque intervalle, on peut avoir des constantes différentes. Nous avons encore une fraction rationnelle dont on veut calculer les primitives. x moins 1 divisé par x carré plus x plus 1. Alors cette fois-ci, la fraction rationnelle est déjà décomposée en éléments simples. En effet, x carré plus x plus 1 est irréductible. Alors on va quand même transformer notre fraction rationnelle pour essayer de faire apparaître une forme u prime sur u dont on saura calculer les primitives. Alors on fait apparaître 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1. Et 2x plus 1 est bien la dérivée de x carré plus x plus 1. Mais bien évidemment, il faut corriger notre expression. Donc on doit déjà mettre un facteur 1 demi pour que ça commence par x, comme ici. Et on doit corriger le terme constant pour obtenir moins 1. Et donc on met moins 3 demi de x carré plus x plus 1. On vous souhaite calculer la primitive de cette expression, on va calculer la primitive de chacune de ces formes. Alors commençons par une primitive de 2x plus 1 sur x carré plus x plus 1 dx. C'est de la forme u prime sur u et donc ça s'intègre en log de x carré plus x plus 1 en valeur absolue. Et donc les primitives sont x carré plus x plus 1 plus une constante additive près. On vient donc de calculer une primitive de cette fraction rationnelle. On va maintenant s'intéresser à une primitive de cette fraction rationnelle. Alors, on va essayer d'écrire cette fraction rationnelle sous la forme 1 sur 1 plus v au carré. Alors, il y aura une constante à considérer. Et on sait intégrer les fractions de 1 sur 1 plus v au carré à l'aide de la fonction arctangente. Alors, allons-y. Il s'agit de reconnaître le début d'un carré. Donc, x carré plus x, c'est la même chose que le début du carré de x plus 1 demi au carré. Et donc, on va écrire x plus 1 demi au carré. Et il faut corriger la constante. On a 3 quarts. Alors, on va mettre la constante 3 quarts en facteur pour obtenir 1 plus 2 sur racine de 3, facteur de x plus 1 demi, le tout au carré. Donc, on va appeler v en faisant un changement de variable 2 sur racine de 3, x plus 1 demi. Et donc, à ce moment-là, pour ce changement de variable, on a dx, c'est racine de 3 sur 2, dv. Maintenant, on peut calculer les primitifs de 1 sur x2 plus x plus 1. On l'a donc réécrit sous la forme primitive de 1 sur 3 quarts, facteur de 1 plus v au carré. et le dx devient racine de 3 sur 2, dv. Donc, le 3 quarts, 1 sur 3 quarts devient 4 tiers. Et donc, ça nous donne 2 sur racine de 3, primitifs de 1 plus v au carré dv. Donc, ça fait 2 sur racine de 3. Donc, une primitive de 1 plus 1 plus v au carré, c'est arc tangent de v. Et il faut se souvenir que v, c'est 2 sur racine de 3, facteur de x plus 1 demi. Donc, on a arc tangent de 2 sur racine de 3, facteur de x plus 1 demi, bien sûr, à une constante additive près. Il ne reste plus qu'à conclure. On a calculé les primitifs de cette fraction, les primitifs de cette fraction. Donc, on en déduit que notre primitive x moins 1 sur x carré plus x plus 1 dx est de la forme 1 demi de log de valeur absolue de x carré plus x plus 1 moins racine de 3, arc tangente de 2 sur racine de 3, facteur de x plus 1 demi. et le tout, bien sûr, a une constante additive près. Lorsque l'on a un polynôme en sinus, cosinus et tangente, il faut d'abord essayer un changement de variable du type u égale à cosinus x où u est égal à sinus x où u est égal à tangente x. Alors, pour savoir lequel on peut utiliser, on peut essayer d'utiliser les règles de Biosch. C'est-à-dire qu'on va regarder ce qui se passe quand on change x en pi moins x dans tout ce qu'il y a sous l'intégrale, y compris le dx. Alors, que devient le sinus 8x cosinus cube x dx quand on change x en pi moins x ? Donc, ça devient sinus 8 de pi moins x, cosinus cube de pi moins x et dérivé pi moins x. Alors, sinus de pi moins x est égal à sinus x. Donc, ici, on a sinus 8x. Cosinus de pi moins x, c'est moins cosinus x. Et alors, dérivé une constante pi, ça donne 0 et dérivé moins x, ça donne moins dx. Et donc, on trouve ici que en faisant x donne pi moins x, on retombe sur exactement la même expression qu'initialement. Donc, les règles de Biosch nous disent que dans ces cas-là, le changement de variable qui convient, c'est u est égal à sinus x. Et donc, bien sûr, du est égal à cosinus x dx. Donc, on va utiliser ce changement de variable pour calculer notre primitive. Alors, on va tout d'abord transformer un petit peu. On reconnaît des u, mais on a des cosinus et on a des x. Alors, on va conserver sinus 8x. Cosinus, on va essayer de faire apparaître du, qui est cosinus dx. Donc, on l'écrit cosinus carré x. Et je mets un cosinus de côté pour le dx. Alors là, on a du, au signe près. On a du, on a sinus 8x. Et le cosinus carré, on va le transformer en sinus en utilisant que cosinus carré x, c'est 1, moins sinus carré x. Maintenant, on est prêt pour notre changement de variable. On a ici u à la puissance 8, 1, moins u au carré. Et ici, on a exactement du. On a transformé notre polynôme en sinus et cosinus en un polynôme en u, en une seule variable. Et bien sûr, on s'est intégré. On a donc ici intégrale de u8, moins du, moins intégrale de u à la puissance 10 du. Et donc, on a ici le crochet u9 sur 9, moins le crochet u10, u11 sur 11. On n'oublie pas que u était sinus x. Et donc, notre résultat, c'est 1 neuvième de sinus x à la puissance 9, moins 1 onzième de sinus x à la puissance 11, bien sûr, à une constante additive. On va calculer les primitifs de 1 sur sinus x. On a encore une fraction rationnelle ici, juste avec du sinus. Alors, on va appliquer les règles de Bioche. On va voir ce qui se passe dans l'expression dx sur sinus x. Quand on fait le changement de variable, x donne moins x. Alors, dx devient moins dx. Et on sait que sinus de moins x est égal à moins sinus x. Donc, on retrouve exactement ce qu'il y avait sous l'intégrale. Donc, les règles de Bioche nous disent qu'à ce moment-là, le changement de variable qui convient, c'est u, est égal à cosinus x. Et donc, bien sûr, du est à ce moment-là, moins sinus x dx. Donc, on va transformer un petit peu notre intégrale pour faire apparaître du. Donc, pour l'instant, on a juste dx. Donc, on fait artificiellement apparaître au numérateur sinus x dx. Bien sûr, il faut à ce moment-là corriger notre expression en multipliant aussi le dénominateur par sinus x. Donc, on a sinus carré x. On a ici du au signe près. Et ici, on a sinus carré, mais nous, on veut du u égal à cosinus x. Donc, bien sûr, on utilise que sinus carré, c'est 1 moins cosinus carré x. On est prêt pour notre changement de variable. On a donc en haut, moins du. En bas, on a 1 moins u au carré. Il ne nous reste plus qu'à calculer cette fraction rationnelle en une seule variable, u. Alors là, cette fraction 1 moins u au carré, c'est en fait 1 plus u facteur de 1 moins u. Donc, on va décomposer cette fraction en éléments simples. Donc, ça s'écrit sous la forme 1 plus u, 1 moins u. Et il faut trouver ici les bons coefficients qui conviennent. C'est en fait 1 demi et 1 demi. Maintenant, on sait intégrer du 1 sur 1 plus u. Ça va nous donner du log de u. Et donc, on a moins 1 demi de log de valeur absolue de 1 plus u. Et moins 1 demi de log de valeur absolue de 1 moins u, bien sûr, à une constante près. On n'oublie pas de revenir à u. u, c'était cosinus x. Et donc, on a maintenant nos primitives 1 demi de log de valeur absolue de cosinus x plus 1 moins 1 demi de log de valeur absolue de cosinus x moins 1 à une constante près. Alors, il faut faire attention. Ces primitives ne sont pas définies partout. Il faut que le cosinus soit différent de moins 1 et que le cosinus soit différent de plus 1. Et donc, en fait, ces primitives sont définies sur les intervalles, sur chacun des intervalles suivants, du type kpi, k plus 1pi, pour tout cas entier relatif. Expliquons un peu les règles de Biosch. Lorsque l'on a une fonction qui est un polynôme en sinus, cosinus, tangente, ou même une fraction rationnelle en sinus, cosinus et tangente, il faut essayer un des changements de variables suivants. u égale cosinus x, ou u égale sinus x, ou u égale tangente x. Alors, pour savoir lequel il faut essayer, on regarde la forme ω2x et f2x dx. Alors, on n'oublie pas le dx ici. Alors, si, en faisant ω2-x, on retrouve la même forme ω2x, le changement de variable qui convient, c'est u égale cosinus x. Si on fait ω2pi-x est égal à ω2x, il faut essayer, il faut faire le changement de variable u égale sinus x. Et si ω2pi plus x est égal à ω2x, il faut faire le changement de variable u égale à tangente x. Alors, plus précisément, qu'est-ce que ça veut dire que ω2-x est égal à ω2x ? Ça veut dire que f de moins x d de moins x, c'est-à-dire moins dx, doit être égal à f de x dx. Même chose ici. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand on fait f de pi moins x, et la dérivée de pi moins x, c'est aussi moins dx, on doit retomber sur f de x dx. Et pour cette troisième forme, il faut vérifier que f de pi plus x, et la dérivée de pi plus x, c'est dx, est égale à f de x dx. Alors maintenant que vous connaissez les règles de Biosch, essayez de les appliquer pour calculer les deux primitives suivantes. et la dérivée de Biosch,